Des délinquants qui font la justice dans leur quartier, laissez-moi vous présenter les Windbreakers. Grahou les gens, vous allez bien, c'est les gauchis et les gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un manga que j'ai adoré. C'est un méga coup de cœur, clairement, il s'agit de Windbreaker. Windbreaker est un shonen dont les deux premiers tomes sont sortis simultanément en France chez Pika Edition au prix de 7,20€. Il y a actuellement 10 tomes en cours au Japon, c'est édité par Kodansha. Et clairement, je le redis, c'est un énorme coup de cœur. Je vais donc vous parler de quoi ça parle. On y suit le personnage de Sakura, qui est juste ici sur le tome 1, qui arrive dans un nouveau lycée, qui s'appelle le lycée Fuline, dans le but, tout simplement, de se bastonner et d'arriver au sommet du lycée. C'est son seul but. Il arrive dans le lycée pour, clairement, bastonner tout le monde et devenir le numéro 1 du lycée. Mais une fois sur place, ça ne se passe pas comme il l'avait prévu. Oui, son lycée, le lycée Fuline, est rempli de délinquants, clairement. C'est que des délinquants dedans, c'est un peu malfamé, voilà. Mais le problème, pour Sakura, du coup, c'est que ces délinquants en question se font appeler les Windbreakers et sont en réalité aimés par tout le quartier, parce qu'ils font la justice à leur échelle. Du coup, Sakura, il va devoir se mêler à ce groupe, du coup, aux Windbreakers, et il va se rendre compte, forcément, qu'être numéro 1 dans un groupe où il n'y a pas vraiment de rivalité, ça risque d'être compliqué. Sakura va donc devoir faire avec. Et très vite, on va voir dans Windbreakers d'autres clans, d'autres lycées. Et évidemment, c'est un manga de baston. Des rivalités entre lycées, ça va être un peu le cœur du manga. La grande force de Windbreakers, c'est ses personnages. Les designs sont incroyables. Rien que Sakura, son design est vraiment génial, avec ses yeux verrons et ses double couleurs de cheveux qui le rend vraiment unique, en vrai. C'est un méga coup de cœur. Les personnages, je les adore tous. Niveau design, c'est parfait. Voilà, ils sortent tous du lot. Ils ont tous un petit quelque chose. Si ce n'est pas au niveau du physique, c'est au niveau du caractère, des expressions faciales. Vraiment, les personnages de Windbreakers, c'est ça, grosse force. Et il y en a pas mal, en vrai, que ce soit chez les Windbreakers ou chez les lycées adverses. Clairement, le design des personnages est très, très réussi. Il faut qu'on parle des dessins maintenant, parce que les dessins sont absolument incroyables. Les dessins sont magnifiques. Ils sont sublimes. J'adore les dessins. J'ai essayé de vous montrer une autre page. Clairement, les dessins sont d'une beauté incroyable. Mais vraiment, j'adore les dessins de Windbreakers. Et en plus de ça, le dynamisme des scènes de combat est très réussi. On est vraiment à fond dedans. Les combats sont vraiment très bien mis en scène. Très... C'est pas de la violence extrême non plus. Ça reste des lycéens. Mais clairement, j'aime énormément comment les scènes de baston sont mises en scène. C'est une tuerie. Voilà, c'est une tuerie. L'histoire est vraiment très, très agréable à suivre. J'adore le personnage de Sakura. J'adore le voir évoluer chez les Windbreakers. J'adore le voir... En semblant deux tomes, Sakura a déjà beaucoup évolué. Clairement, c'est un personnage qui évolue très vite, auquel on s'attache très vite. Ça a beau être le pire des petits cons, j'aime beaucoup son caractère. J'aime beaucoup comment il évolue. Et clairement, c'est sans doute un de mes personnages préférés dans ce genre d'oeuvre. Peut-être même devant Mikey. J'ai osé le dire. Oui, parce que forcément, quand on pense à l'hycéen qui se tape sur la tronche, on va forcément penser à Tokyo Revenger. Alors clairement, c'est pas vraiment le même style. Déjà, il n'y a pas de fantastique dans Windbreaker. Il n'y a pas de voyage temporel, tout ça. Mais bon, ça reste de la baston trélucéen. Mais ce n'est pas le même style. Voilà, je tenais à le préciser. Parce que j'ai un peu peur que les gens fassent trop vite la comparaison, comme c'était le cas pour Shai et My Hero Academia à la sortie de Shai. Ça n'a pas grand-chose à voir avec Tokyo Revenger. C'est très différent. Ça reste un manga de baston, mais c'est pas la même chose. En seulement deux tomes, Windbreaker a su me captifier. Clairement, c'est un méga coup de cœur. J'ai adoré. J'arrête pas de lire dans cette vidéo. C'est un coup de cœur. Clairement, je peux le redire des centaines de fois. Vraiment, on va être honnête. J'aime autant que Tokyo Alien, qui était mon gros coup de cœur de l'année dernière. Autant que Sands of Life, qui est mon gros coup de cœur de début d'année avant Windbreaker. En fait, c'est trois mangas très différents, qui pour moi constituent un trio parfait. Mais vraiment, Windbreaker, si vous n'avez pas eu encore l'occasion de lire, lisez-le. C'est vraiment absolument génial. C'est une œuvre à lire absolument. J'ai pas d'autres mots. Il faut lire Windbreaker. On n'en parle pas assez déjà, je trouve. Pika, on fait un peu de pub dessus. Mais clairement, je ne vois pas passer tant que ça. Malheureusement, j'ai fait un post dessus sur Instagram, si vous voulez aller voir, on avait un peu plus complet. Mais vraiment, Windbreaker, mais lisez-le. J'ai pas d'autres mots à dire. C'est une dinguerie. Lisez-moi ce manga de toute urgence. Vraiment. Voilà, c'est fini pour cette présentation de Windbreaker. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est un manga que vous lisez, si c'est un manga qui vous intéresse. Si vous allez l'acheter assez souvent sous peu, parce que je n'arrête pas de vous dire que c'est génial. Donc allez l'acheter tout de suite. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager la vidéo, à me suivre sur mes différents réseaux. Instagram et TikTok, les liens sont dans la barre d'infos juste en dessous. Ou dans la bannière de la chaîne et les noms, si vous ne voulez pas passer directement par les liens. Oh, je suis tombé de meurtre à coup. Windbreaker, ça me faisait défait. Du coup, lisez des mangas, regardez les animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous fais des graou graou les gens. A la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou. Sous-titrage ST' 501